Salut, salut les amis. Depuis le week-end dernier, rien ne va en Guinée-Bissau. Rien ne va. Ça veut dire que les Guinéennes, les Bissau-Guinéennes souffrent terriblement. Et on ne voit pas la réaction même de cette organisation criminelle mouribonde qu'on appelle la CDAO. Et Mbalou crée la violence essiemment pour signer les décrets bidons. Et Mbalou, les amis, a été conseillé par le Sénégal. Quand je dis le Sénégal, je ne veux pas dire le peuple sénégalais, je veux dire le Sénégal officiel à travers Makisal. Pour quelle raison ? Le pétrole de la Bissau-Guiné sera exploité par une société française. Et Mbalou a signé les accords avec le Sénégal. Donc, Makisal est en train de faire du sale bolo au Sénégal aujourd'hui et en Guinée-Bissau aujourd'hui pour protéger la main pétrolière qui appartient au peuple Bissau-Guinéen. Le président de l'Assemblée nationale a vu sa maison. C'est incroyable. Le week-end dernier, les militaires envoyés par Mbalou ont tiré, tiré sous la maison du président de l'Assemblée nationale. Qui n'est pas la même formation politique qu'Ombalou. Vous savez que pour les élections législatives, Ombalou avait perdu. Donc, le pouvoir est partagé aujourd'hui entre l'opposition et Ombalou qui reste président de la République. Cette situation était difficile pour lui détenir. Et il a commencé à concocter les plans machiavéliques pour mettre l'intérêt du peuple Bissau-Guinéen en difficulté. D'ailleurs, il y a plein de Bissau-Guinéen qui sont en exil aujourd'hui. Les opposants sont malmenés, sont torturés et personne ne dit mot. C'est ce qu'on appelle coup d'État. Donc, Mbalou est en train de pratiquer un coup d'État institutionnel et il veut même pousser ça pour que ça devienne un coup d'État institutionnel. Je veux dire constitutionnel. Et les âmes crépitent. Sur ces ordres, je répète encore, où est donc l'Union africaine? Où est donc la CDAO? On est en train de voir la violation sur nos yeux, nos droits, de l'opposition, de la constitution même de ce pays. On est en train de voir la deuxième personnalité du pays menacée. Et il vient signer un décret bidon pour terminer avec l'Assemblée nationale. Dissoudre l'Assemblée nationale. Vandaliser les journalistes. Les radios. Vandaliser tout le monde. Et le monde entier reste calme parce que ce monsieur est en train de vendre le sous-sol de la Guinée-Bissau. Qu'il n'appartienne pas, qu'il appartienne au Bissau-Guinéen. La criminalité des âmes, la criminalité aux yeux du monde entier. C'est ce que Mbalou est en train de pratiquer. Vous êtes donc où les donneurs de laissons? Vous êtes où vous allez laisser le peuple Bissau-Guinéen en train de souffrir comme on voit là? Vous êtes où pour protéger le président de l'Assemblée nationale? Vous êtes où pour protéger votre soi-disant démocratie? Les amis, on demande au peuple Bissau-Guinéen de s'élever. En fait, les amis, le peuple est souverain et le peuple est un grand nombre. Le peuple doit mettre en difficulté ce Mbalou. Et la main républicaine de la Guinée-Bissau doit se mettre debout pour stopper cela. Cette escroquerie, c'est votre avenir qu'on est en train de vendre comme ça. C'est votre avenir qu'on est en train de vendre pour quelques billets de banque et pour le pouvoir. Et le peuple de la Guinée-Bissau, désolé les amis, le peuple Bissau-Guinéen ne doit pas laisser cela. Je répète, la Guinée-Bissau appartient aux Bissau-Guinéens et non à Ombalou. Ce monsieur, un jour, va nous expliquer ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, où il était, les amis. Ombalou va expliquer au peuple africain un jour et au peuple de la Guinée-Bissau un jour. Il ne doit pas oublier, rien n'est éternel. Comment un individu, né d'une maman, d'une femme, qui a le sang de la Guinée-Bissau dans ses veines, peut se comporter comme ça, peut détester autant son pays, peut détester autant le développement de son pays, juste pour le pouvoir. En fait, les amis, je perds mon latin. Parce qu'en fait, quand Macron est venu en Guinée-Bissau, je comprends que c'était pour cela. Pour maintenir l'emprise française sur ce pays et la connexion avec la criminalité que ce monsieur de Makissal a en train de construire au Sénégal aujourd'hui. Heureusement que le peuple sénégalais n'a pas encore dit son dernier mot et que ça ne va pas se passer au Sénégal. Et ils vont venir maintenant commencer à dire condamnation de coup d'État, car il y aura un coup d'État dans ce pays-là. Non, nous devons plutôt applaudir. Parce que ce qui se passe, je répète, en Guinée-Bissau aujourd'hui, les amis, c'est quand même incroyable. C'est inhumain, c'est criminel. Et il ne faut qu'un criminel, comme Mabalou, de faire cela. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Si vous vous attaquez à la maison ou à la vie du président de l'Assemblée nationale, vous êtes qui ? Vous êtes un criminel. Si vous venez prendre votre stylo pour dessous l'Assemblée nationale juste parce que ce n'est pas vous qui avez gagné les élections, vous êtes qui ? Les mots ont un sens. Ce Mabalou doit être arrêté, doit être stoppé. Les amis, qu'on venait avec moi que les Nations Unies ne servent à rien ? Qu'on venait avec moi que cette histoire des Unions africaines ne servent absolument à rien ? Qu'on venait avec moi que la CEDEA ne servent à rien ? Donc ces organisations ne servent absolument à rien ? Si ces organisations servaient à quelque chose, on devait déjà stopper Mabalou et tout ce qu'il est en train de faire en Guinée-Bissau, les amis. À Bissau, c'est catastrophique. Dans d'autres villes du pays, c'est catastrophique. La vie est chère, la vie est compliquée. Mabalou a transformé l'âme à une milice personnelle. Dont l'âme Bissau-Guinienne, qui est sur les ordres de Mabalou, se comporte comme des miliciennes. Est-ce que c'est possible ça ? L'Afrique s'y va changer. On en plaît, Mabalou et ces voyous qui sont autour de lui. Le voyoutisme ne peut pas prospérer pour longtemps. La diaspora de ce pays-là doit se mobiliser pour sauver la Guinée-Bissau. Les Africains doivent se mobiliser pour sauver la Guinée-Bissau. N'écoutez plus jamais les dits de l'Union africaine, parce que ça ne sert à rien cette organisation. Moribond, infiodé. Les Nations Unies ne servent à rien. La CDA aussi, c'est grave. On en a assez de gens comme Mabalou comme ça en Afrique, qui pensent qu'ils sont plus importants que leur pays. Comment les gens peuvent se considérer comme le propriétaire de leur pays ? Je suis plus fort que mon pays. C'est moi qui décide dans mon pays. Le peuple, non. Et après, ils vont prétendre être les grands démocrates. Incroyable, mais vrai. Voilà donc la situation en Guinée-Bissau, la souffrance du peuple, la presse qui est bâillonnée, les opposants qui sont frappés, l'armée qui est transformée en milice pour l'intérêt d'un seul homme. Parce qu'il a vendu le sous-sol de son pays à l'impérialisme. On va voir. D'ici peu. Nous allons voir. Rien n'est éternel. Thank you, friends.